Yahou mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve enfin pour te parler du livre, oui livre, vrai livre, 80 jours au Japon Donc je fais un débrief en express 1. Si tu ne sais pas ce que c'est 80 jours au Japon du youtuber Aïm Rodolf Je te mets donc en lien, ma première vidéo où je te présentais leur projet à l'époque Je te mets aussi en lien, en i, en barre d'infos La vidéo ouverture du colis pour te montrer comment c'était envoyé, etc Et le petit mot doux, on va dire ça comme ça, que m'ont écrit Georgette et Rodolphe A savoir que j'ai aperçu Rodolphe et Georgette à Paris cet été Et que je soutiens leur projet depuis le départ Et qu'à chaque fois qu'ils ont posté une vidéo, je les repartageais sur Instagram Bref, à savoir que je déteste les vrais livres Ça je déteste de base, je suis que Tim Manga, même pas BD Pourquoi ? Parce que je suis désorthographique et donc j'ai un problème quand je lis les livres Ce qui explique aussi que j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps Pour le lire Parce que le livre, je l'ai reçu début janvier Je t'ai posté la vidéo dans la foulée Je crois même le jour même ou le lendemain Et toi tu vois la vidéo un samedi Moi j'ai filmé vendredi la semaine d'avant Voilà Il n'y a que, alors je dis que parce que pour beaucoup ça paraît très minable Moi pour moi c'est déjà un espoir Il y a 227 pages Si tu enlèves le Lexi, si tu enlèves les adresses Mais voilà Donc on reprend la caisse départ 80 jours Japon Donc le youtubeur Anne Rodof a lancé le projet 80 jours Japon sur sa chaîne Vu qu'il partait pour un voyage de 80 jours avec sa chérie dans un van Pour faire des documentaires et des vlogs Voilà Donc ça c'était le projet de base Après donc du coup il a eu l'idée Et ils avaient prévu dès le début d'écrire un livre Et donc on a en fait le livre va prendre une page Je vais essayer d'être Ouais je vais prendre une page quand même où il y a des photos Jour 4 Ici c'est Rodolphe qui écrit Ici c'est Georgette Tout le temps A chaque fois de ce côté ça va être Rodolphe qui a écrit Ici c'est Georgette Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa Pourquoi ? Parce que déjà tu vois Même si tu vois en fait deux fois la même chose Plus ou moins Mais tu vas voir Rodolphe en fait Qui tu vois en fait par rapport à la personnalité du mec Quand tu vois ses vidéos Alors le livre est fait pour que même ceux qui n'ont pas vu les vidéos Puissent lire le livre Et suivent leur aventure quand même Le livre En fait te permet aussi de voir bien la personnalité des deux personnes Et qui sont assez différents Ce que j'en sous-entends en fait C'est que j'ai remarqué que Rodolphe était du genre à faire les choses assez au feeling Et que Georgette était plus du genre à calculer A faire les choses bien carrées machin bidules Et en fait tu le revois aussi dans la façon de faire Parce que Rodolphe va juste écrire tout son truc Je ne sais pas si tu vois en gras vite fait Mais en fait Georgette elle te met l'heure 9h, 10h, 18h05, machin 18h20, 21h, minuit 40 Et ça c'est quelque chose que je suis appréciée Parce que ça te permet de te repérer dans le temps Mais c'est marrant c'est que ça compte clairement à la personnalité de Georgette Donc j'ai su appréciée Ce qui est aussi sympa c'est qu'en fait Même si tu lis grosso modo deux fois la même journée Mais en fait comme ils ont tous les deux deux personnalités diamétrées Pas diamétralement opposées quand même Mais assez opposées Tu vois en fait tu te fais pas chier à relire C'est à dire que moi j'ai vraiment tout lu J'ai lu à chaque fois jour 4 la page de Rodolphe Puis la page de Georgette, Rodolphe, Georgette, Rodolphe, Georgette J'ai pas fait par exemple je lis d'abord que Georgette Et puis je lis que Rodolphe ou inversement Et en fait Ce qui est marrant c'est que même si tu relis en fait la même chose Parce qu'ils te disent à peu près les mêmes choses sur la journée C'est écrit différemment C'est aborder différemment Et l'un va te dire des trucs que l'autre ne te dira pas forcément Mais en fait tu ne t'ennuies pas Donc ça c'est quelque chose déjà de très important Ce que j'ai aimé aussi c'est que Là des fois ils te mettent des photos Chacun a fait sa sélection On a aussi des doubles pages Je te montre juste les pages mais du début Vraiment vraiment début Je m'autorise tout simplement Parce que je sais que Rodolphe avait envoyé En format numérique aussi Les premières pages à certaines personnes Mais voilà Là il y avait juste une journée lessive Balade touristique Course, travail, essentiel du road trip Donc il n'y a que des photos etc Ça j'ai vraiment apprécié Donc voilà On va avoir chaque fois juste Leur résumé de leur journée Des fois des doubles pages où il n'y a que des photos etc Ce que j'ai aimé c'est que c'était Je crois en gras ou en italique Je ne sais plus exactement Mais en fait quand il y a des mots Où ils ne sont pas sûrs que tu connaisses Parce que tu n'es pas obligé d'être un accro du Japon Tu n'es pas obligé d'être calé sur le Japon Et sur tous les mots qu'on utilise Etc Ils t'ont mis à la fin du coup Un petit dictionnaire Et ça j'ai trouvé ça plutôt cool Donc forcément c'est écrit dans l'ordre alphabétique Mais il y a des mots tout cons qu'on connait Comme anonyme Il y a des gens qui vont connaître ou pas Par exemple le bento Mais il va y avoir des mots un peu plus compliqués Comme le family mart Le family restaurant Le farmer market Le fugu Qu'est-ce que c'est que le fugu ? Tout le monde ne sait pas que c'est un poisson par exemple Voilà En tous les mots où ils avaient un petit doute Ils l'ont mis du coup en dictionnaire à la fin Donc ça c'est plutôt sympa aussi Et on a aussi à la fin les adresses Alors par contre moi les adresses J'ai toujours du mal à comprendre les adresses en fait sur Au Japon Mais ce que j'ai bien aimé c'est que quand il y avait un site Ils te mettent le nom du site Quand il y a un Instagram Ils te mettent le compte Insta Ça c'est pas mal le compte Insta parce que tu peux voir les photos Voilà Et on a donc en plus le nom écrit souvent en lettres Comme pour nous Et on a aussi le nom écrit en jac Comme ça en fait je pense que Enfin en boutique En visuel en vrai tu dois voir que le nom comme ça Et c'est pas mal parce qu'au moins t'as les deux sortes Et donc t'as toutes les adresses qui sont renotées Toutes les adresses qu'ils ont vraiment appréciées Ils n'ont pas tout mis C'est à dire qu'il y a des restaurants S'ils n'ont pas kiffé Ils n'ont pas kiffé Ils ne l'ont pas mis Mais c'est ça que je suis appréciée Et après aussi vers la fin on a juste un petit dessin Qu'une personne leur a envoyé Et leur compte Insta pour pouvoir les rejoindre Et voilà Pour ce qui est des grandes lignes En fait j'ai juste surkiffé Déjà il faut savoir que j'avais surkiffé les vlogs J'avais surkiffé les suivres Etc Mais le livre je trouve que ça complète Je trouve qu'en plus qu'on a apprécié le projet Ça te permet d'avoir un objet de collection Qui c'est Voilà qui n'est pas forcément Tout le monde n'aura pas Et aussi ça t'apprend des choses Ça te fait voir le Japon d'une autre façon Et j'ai vraiment apprécié Et j'ai vraiment kiffé ma lecture Alors Tu me connais peut-être Enfin si tu me connais Tu sais que je n'aime pas trop relire Même un manga que j'ai déjà lu Des fois quand je n'en ressens pas le besoin Là je sais que je le relirai Alors pas tout de suite Ça c'est sûr Mais je sais que je relirai ce manga Je sais lire ce manga par réflexe Je sais que je vais relire ce livre Je sais que je vais adorer Là je sais très clairement Que prochainement je vais me retorcher les épisodes Ce qui est aussi pas mal A mon avis à faire C'est de regarder l'épisode Lire ou lire ou regarder l'épisode après Parce que personnellement Quand j'ai lu Vu que ça fait longtemps Qu'ils sont partis au Japon Et ça fait longtemps Qu'ils sont revenus des 80 jours Et bien Il y avait des images Moi pour avoir suivi Il y avait des images Qui me revenaient en tête Ah oui je me rappelle Et il y avait Georgette Qui avait fait ça Ou Ah tiens ça me rappelle quelque chose Quand Rodolphe parle du vent extrême Qu'il avait dans les cheveux Etc Je me rappelle de l'image Qu'il a fait dans le vlog D'ailleurs je crois qu'elle est dans son générique Donc voilà C'est vraiment quelque chose Que j'ai su apprécier Et c'est génial Et j'ai juste sûr Qui fait ce livre Donc si tu aimes le Japon Si tu as envie de découvrir le Japon D'une autre façon Si tu as envie de voir le Japon D'une autre façon Si tu ne connaissais pas Georgette et Rodolphe Et tu as envie de te mettre plus au bouquin Plutôt que les suivre en aventure En images Ou inversement Que bah voilà Je t'invite vraiment à découvrir La chaîne I'm Rodolphe Et donc Rodolphe Georgette Et donc leur projet 80 jours Japon Parce que ce n'est pas terminé Maintenant ils sortent les documentaires Qu'ils ont fait à l'époque Là il a filmé les documentaires sur place Et il fait les montages maintenant Et ces documentaires aussi Ils sont très 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 intéressants Moi j'en suis dingue Déjà il faut savoir J'adore les documentaires Et j'apprends des choses Donc je suis contente Mais alors là je suis complètement fou En plus j'apprends des choses sur le Japon Alors là voilà Je suis comme un gosse Mais toujours est-il Donc je te conseille à 1000% ce livre La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir En like, en commentant Ou même partageant cette vidéo Pense à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir En ce moment je suis sur le rythme Cinq vidéos par semaine Et voilà Et n'oublie pas d'aller les voir Et si tu vas voir leur chaîne YouTube Ou autre N'hésite pas à leur dire Tu viens de ma part Sur ce à bientôt Et n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Bye